Salut à tous, grâce aux membres d'Ozons Comprendre, voici en accès libre une des vidéos les plus essentielles pour comprendre le problème majeur de notre époque qu'est le réchauffement climatique. Dans cette vidéo, vous aurez tout compris aux trois causes principales du réchauffement climatique. Je vous laisse, bon visionnage. Alors je pense que parmi nous, tout le monde est bien conscient que limiter le réchauffement climatique, empêcher notre planète de trop se réchauffer, c'est le plus grand défi écologique et peut-être même le plus grand défi planétaire tout court auquel notre génération et tous les hommes vont devoir faire face dans le prochain siècle. C'est important de bien comprendre quelles en sont les causes principales parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi et on se retrouve souvent un peu perdu. Bah ouais, on entend dire que pour limiter le réchauffement climatique, il faut changer nos ampoules, prendre des douches courtes, arrêter le plastique, changer de bagnole, arrêter de manger de la viande, bref, on nous pointe un nouveau coupable ou un nouveau problème par jour. A la fin, on est perdu, on ne s'est plus du tout hiérarchisé, on ne sait pas ce qui a beaucoup, peu ou pas du tout d'impact sur le climat. Alors, qu'est-ce qui a un vrai impact sur le climat ? Quelles sont les vraies causes principales du réchauffement climatique ? Vous résumez tout ça méga clairement en trois causes qui expliquent 91% du problème, voilà le but de cette vidéo. Et pour faire ça, vous allez voir, on a dû être un peu créatifs. Pourquoi est-ce qu'on a dû être un peu créatifs ? Bah parce que les deux grandes manières qu'on a de présenter les causes du réchauffement climatique, celles que tout le monde utilise et qu'on voit partout, et bah elles ne sont pas claires. Avec ces présentations, si vous n'êtes pas déjà calé sur le sujet, vous ne comprendrez pas ce qui réchauffe vraiment la planète. C'est quoi les deux façons habituelles de montrer les causes du réchauffement climatique ? Bah d'abord, il y a les présentations selon les types de gaz à effet de serre émis. Bah ouais, le climat se réchauffe parce que les hommes émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, ils s'ajoutent à ceux déjà présents dans l'atmosphère. Et comme leur nom l'indique, bah ces gaz, ils fonctionnent comme une serre et retiennent la chaleur à la surface de la Terre. Et donc, plus on émet de gaz à effet de serre, plus on retient la chaleur et plus notre climat se réchauffe. Ça, c'est la version de base du mécanisme du réchauffement climatique. C'est juste, mais c'est simplifié. Donc si vous voulez, on vous fera un jour une vidéo bien détaillée sur ce mécanisme avec plein de trucs importants à comprendre comme la demi-vie du CO2, l'effet d'albédo, le pergélisol et plein d'autres détails croustillants. Pour aujourd'hui, il suffit de bien imprimer que le réchauffement climatique, il est causé par les gaz à effet de serre émis par les humains. C'est donc tout à fait logique de vouloir présenter les causes du réchauffement climatique selon les différents gaz à effet de serre émis. Ça ressemble à quoi, ce type de présentation ? Eh bien, avec les données du dernier rapport du GIEC, ça ressemble à ça. Ce graphe, il nous montre les émissions de gaz à effet de serre en 2010 selon le type de gaz. Il y a un truc qui saute aux yeux, c'est que le CO2, c'est le gaz à effet de serre le plus important. Il fait les trois quarts du réchauffement climatique à lui tout seul. Du coup, on comprend pourquoi on entend toujours parler de CO2, c'est lui le plus important. Mais on voit qu'il y a deux autres gaz à effet de serre qu'il importe de noter. Il y a d'abord le méthane en orange qui fait quand même 16% du réchauffement climatique. Et puis, en bleu clair, vous avez le N2O, protoxyde d'azote de son petit nom, qui lui est la cause de 6% du réchauffement climatique. Et puis, en gris, en bonus, vous avez les gaz F, ça c'est les gaz fluorés, les gaz que vous retrouvez dans les frigos, les congèles, les climatisations. Et ça, ça fait 2% du réchauffement climatique dans le monde. Super, on peut faire la liste de tous les gaz à effet de serre, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Bah, c'est pas évident, parce que qu'est-ce qui émet, qu'est-ce qui est la source de tous ces gaz à effet de serre ? Il vient d'où tout ce méthane et tout ce CO2 ? C'est quelles activités humaines qui en sont la source ? Tout ça, bah on sait pas. Passons maintenant à la deuxième présentation des causes du réchauffement climatique qu'on voit souvent. Et bien, elles, justement, elles classent les causes selon les secteurs d'activité. Voilà un exemple tiré du dernier rapport du GIEC, toujours sur l'année 2010. 2010, c'est la dernière année avec toutes les données harmonisées. Là, c'est beaucoup mieux. On comprend mieux le lien entre la vie réelle et le réchauffement climatique. On voit vraiment quels secteurs ont le plus d'impact. Par exemple, la production d'électricité et de chaleur en jaune, l'industrie en bleu, les transports en rouge ou l'agriculture en vert clair. Clairement, ce type de présentation, c'est intéressant. Mais là encore, quand on va au bout, c'est pas très clair. Parce que, qu'est-ce qui fait que la production d'électricité, l'industrie ou les transports détruisent le climat ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, la foresterie, là, en vert foncé ? Et quel est le rapport entre tous ces secteurs et le CO2, le méthane et tous les gaz dont on vient de parler il y a 30 secondes ? Et les énergies fossiles, elles sont où ? Ils sont où ? Le charbon, le pétrole, le gaz ? On le voit sur aucun de ces graphes, ni sur le premier, ni sur le second. Bref, tout ça, c'est pas si clair. Et pourtant, ce sont les deux grands types de présentation des causes du réchauffement climatique que vous trouverez un peu partout. Du coup, ces graphes, ils sont utiles, ils sont intéressants, mais ils ont pas été créés pour répondre à notre question, comment visualiser et comprendre clairement les grandes causes du réchauffement climatique ? Nous, on a voulu avoir une représentation hyper claire. On l'a construite, évidemment, avec les derniers chiffres à jour du GIEC, et on est tout content de vous la présenter. Notre présentation, elle permet de voir que 91% du réchauffement climatique se comprend en trois causes simples. La première grande, grande cause du réchauffement climatique, c'est brûler les énergies fossiles. Brûler du charbon, du pétrole ou du gaz, ça représente 68,5% du réchauffement climatique. Les énergies fossiles, elles contribuent au réchauffement climatique de deux manières. La première, elle est assez intuitive, c'est la combustion. Quand on crame du charbon, du pétrole ou du gaz pour avoir de l'énergie, ça émet du CO2. La seconde, elle est moins connue, c'est les émissions de méthane liées aux énergies fossiles. Et ouais, on le sait pas trop, mais le méthane, c'est l'autre nom du gaz naturel. Et à tous les bouts de la chaîne de production des fossiles, il y a des fuites de méthane. Il y en a dans les pipelines, il y en a dans les réseaux de distribution de gaz, il y en a dans les plateformes pétrolières, et il y en a même dans les mines de charbon, c'est les fameux coups de grisou. Tout ce gaz naturel qui fuite, tout ce méthane qui s'échappe, et bien il part directement dans l'atmosphère. Et ça, ça fait que quand on additionne tout le CO2 émis, quand on brûle du charbon, du pétrole et du gaz, et les fuites de méthane à toutes les étapes de la chaîne, ça nous donne 68,5% du réchauffement climatique qui s'explique par les énergies fossiles. Si vous voulez un chiffre arrondi beaucoup plus facile à retenir, c'est 70% du réchauffement climatique qui est causé par les fossiles. Mais ces énergies fossiles, on les utilise pour quoi ? Ben, si on brûle du charbon, du pétrole ou du gaz, c'est pour alimenter les machines qui nous servent après à nous déplacer, à nous chauffer, à produire de l'électricité, etc, etc. C'est donc ça, les énergies fossiles qui se cachent derrière les émissions des secteurs production d'électricité, de chaleur ou encore transport, ou derrière le gros des émissions du secteur industrie qu'on voit dans le graph 2. Là, on comprend que ce qui émet des gaz à effet de serre dans le secteur des transports, c'est le diesel, l'essence ou le kérosène, bref le pétrole qu'on met dans les moteurs qui nous servent à nous déplacer. Pareil dans la production d'électricité. Ce qui émet des gaz à effet de serre, c'est le charbon, le gaz naturel ou parfois le pétrole qu'on utilise pour la produire. Et c'est pareil dans tous les secteurs d'activité. C'est les énergies fossiles qui se cachent derrière le gros des émissions. Du coup, on peut se dire, on n'a qu'à utiliser des sources d'énergie qui n'émettent pas de gaz à effet de serre comme les barrages, l'éolien et le solaire ou le nucléaire et pouf, on aura réglé le gros de notre problème du climat. Oui, c'est vrai, mais il y a un tout 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 petit problème. Les énergies fossiles, aujourd'hui, c'est encore 87% de toute l'énergie qu'on utilise sur Terre. Donc, remplacer les énergies fossiles, ce ne sera pas simple, c'est même un énorme enjeu. C'est l'enjeu central de tout ce qu'on appelle la transition énergétique. Et si vous voulez mesurer à quel point ce sera compliqué comme tâche, allez voir notre vidéo « Merci les énergies fossiles », elle vous montrera tout ce qu'on leur doit et à quel point ça va être difficile de les remplacer. Maintenant, on peut découvrir la deuxième grande cause du réchauffement climatique, j'ai nommé la déforestation. La déforestation, c'est 11,8% du réchauffement climatique. Alors, pourquoi couper des arbres et des plantes en général, ça contribue au réchauffement climatique ? À première vue, c'est bizarre, le lien paraît pas évident. Eh bien, pour répondre, il faut se rappeler nos cours de collège sur la photosynthèse. En végétal, quand ça pousse, ça prend du CO2 dans l'atmosphère et ça rejette de l'oxygène de l'eau 2. C'est ça, la photosynthèse. Mais entre le CO2 et le O2, qu'est-ce qui manque ? Le C, le carbone. Le carbone, c'est ce que captent les végétaux en poussant. Il y a du carbone dans ce qui fait le tronc, la tige, les feuilles de n'importe quel végétal sur Terre. Donc, avec la photosynthèse, tous les végétaux captent du carbone et nous rejettent de l'oxygène, ce qui, soit dit en passant, est plutôt pas mal comme d'île, en tout cas pour nous. Du coup, dès que vous voyez un buisson, un arbre, une pelouse, n'importe quoi, bah c'est en fait un puits de carbone, c'est en fait un véritable aspirateur à CO2. Quand on rase des forêts, quand on détruit des végétaux, bah ce qu'on fait, c'est qu'on détruit des énormes réservoirs à CO2 à dioxyde de carbone. Et détruire un réservoir à carbone, ça revient à quoi ? Bah ça revient à émettre du dioxyde de carbone, à émettre du CO2. Et c'est pour ça que la déforestation cause 11,8% du réchauffement climatique. C'est pour ça que dans les graphes, vous verrez parfois déforestation et affectation des sols, folus ou affolus en anglais. C'est parce que, bah, changer l'usage du sol, transformer une prairie en un parking, bah ça équivaut à la même chose que raser une forêt, ça émet du dioxyde de carbone et donc ça détruit le climat. Mais bien sûr, tous les végétaux ne se valent pas. Les forêts, par exemple, ça emmagasine beaucoup plus de CO2 qu'une prairie ou que la pelouse de ton voisin. Et il y a même des forêts qui sont des immenses puits à carbone. Ces forêts, c'est les forêts tropicales. Et ça se comprend assez bien. Une jungle tropicale, c'est la forêt la plus haute et la plus dense du monde. Du coup, c'est le meilleur puits à carbone végétal qui existe. Donc quand on rase une forêt tropicale, quand on détruit une jungle, on détruit les forêts qui puisent le plus de carbone, on détruit les forêts qui aspirent le plus de CO2 et il faudrait qu'on arrête de faire ça. Maintenant qu'on est au clair sur la déforestation, passons à la troisième grande cause. La troisième grande cause du réchauffement climatique, c'est ce qu'on met dans notre assiette, soit l'agriculture et l'élevage. Ça, ça fait 10,7% du réchauffement climatique. Alors évidemment, dans ces 10,7%, on ne compte pas le diesel utilisé dans les tracteurs ou le gaz naturel utilisé pour chauffer les serres à tomates. Ça, c'est déjà compté dans notre première cause, les énergies fossiles, donc on ne les compte pas ici. Ce qu'on compte, c'est seulement les émissions directes de l'agriculture et l'élevage. Et oui, ce qu'on va voir, c'est que pour produire ce qu'il y a dans notre assiette, on émet en grande quantité deux gaz à effet de serre, le méthane et le protoxyde d'azote. Commençons par le méthane. Alors le méthane, lui, il est émis par deux grandes sources principales. La première est de très 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 loin, c'est les rôdes des vaches. Et ouais, les 1,4 milliard de vaches qui peuplent notre terre et plus généralement tous les ruminants, et ben ça rôte un énorme giga paquet de méthane. L'autre grande source de méthane, mais qui en émet beaucoup moins, c'est les rizières. Et ouais, les rizières, quand elles sont mal irriguées, ben elles fermentent un peu et ça, ça émet aussi du méthane agricole. Le protoxyde d'azote, lui, il est émis par les engrais. Ben ouais, les plantes, pour pousser, elles ont besoin d'azote. Donc, on utilise un paquet d'engrais qui contient de l'azote pour aider à leur croissance. Mais ces engrais, qu'ils soient naturels, comme du compost ou du fumier, je déteste le fumier ! ou chimiques, et ben au contact de l'air, il y a une partie de l'azote qu'ils contiennent qui s'oxydent. Et ça devient donc du protoxyde d'azote. Et ça, c'est très mauvais pour le climat. Voilà comment l'agriculture et l'élevage peuvent émettre deux puissants gaz à effet de serre. Et donc, on comprend comment ce qu'on met dans notre assiette est responsable directement de 10,7% du réchauffement climatique. Là, il faut que je vous dise un truc. Vous avez peut-être déjà entendu, quelque part, que la viande faisait 14,5% du réchauffement climatique. Donc là, il y a une question. Comment la viande peut faire 14,5% du réchauffement climatique si l'élevage, donc la viande, plus l'agriculture, ça fait 10,7% du réchauffement climatique ? La différence, c'est que le 14,5%, qui vient d'un rapport très sérieux de la FAO publiée en 2013, eh bien, il compte toutes les émissions liées à la production de viande. Toutes les émissions, ça veut dire par exemple que les émissions des engrais nécessaires au maïs qu'on utilise pour nourrir les poulets, bah boum, c'est compté viande. Les émissions du diesel utilisées dans les tracteurs, bah boum, c'est pour la viande. L'électricité dans l'étable ou dans l'avatoire, bah boum, c'est pour la viande. Pareil, la déforestation induite par le soja utilisé pour nourrir les animaux, eh bien, tout ça, on compte ça pour la viande. Donc la FAO, elle répond à une question différente. Quel est l'impact de toute la filière viande sur le climat ? Et c'est comme ça qu'elle arrive au chiffre de 14,5%. Mais quand on cherche à isoler la contribution directe et spécifique au réchauffement climatique de l'agriculture et de l'élevage, eh bien, on arrive au chiffre de 10,7% du réchauffement climatique si on se base sur le dernier rapport du GIEC. On a donc bien 91% du réchauffement climatique expliqué en trois causes. Mais alors le reste, me diront les plus curieux. Eh bien, le reste, c'est surtout trois trucs. D'abord, les procédés industriels, bah ouais, les réactions chimiques pour produire du ciment ou de l'acier, par exemple, ça émet du CO2. C'est aussi nos déchets qui fermentent ou qu'on crame. Et enfin, c'est les gaz fluorés qu'on a dans nos frigos ou nos clims. Voilà, maintenant, on est bien au clair sur les trois grandes causes du réchauffement climatique. Ça se résume à trois problèmes principaux, mais alors excellemment principaux. En un, mais de très 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 loin, les énergies fossiles. Ensuite, en deux, la déforestation. Et en trois, enfin, notre alimentation, ce qu'on met dans nos assiettes, agriculture et élevage. Et là, pour bien retenir, pour que ça reste gravé dans votre tête, retenez les ordres de grandeur. Cramez les énergies fossiles, charbon, pétrole, gaz, 70%. La déforestation, dix autres pourcents. Et enfin, notre assiette, agriculture, élevage, 10% aussi. 70, 10, 10, ça fait 90, on a presque tout compris. Une fois qu'on a bien compris ça, une fois qu'on a le 70, 10, 10 en tête, eh bien, on peut savoir quelles sont les solutions, les grandes solutions au problème du réchauffement climatique. Pour commencer, arrêtez de détruire les arbres et plus particulièrement les forêts tropicales. Et puis même, si on peut replanter quelques arbres, c'est encore mieux parce que replanter un arbre, c'est capter du CO2, donc c'est une solution à notre problème climat. Ensuite, il faut faire attention à ce qu'on mange et plus particulièrement à notre alimentation en viande et encore plus particulièrement à notre alimentation en bœuf. Parce que, ouais, rappelez-vous, les rots des vaches, c'est une belle part des émissions liées à l'agriculture et à l'élevage. Deuxième solution. Enfin, le troisième et en vrai le plus gros morceau à attaquer pour résorber ce problème qu'est le réchauffement climatique, c'est évidemment les énergies fossiles. Alors ça, c'est 70% du réchauffement climatique et malheureusement, un océan de problèmes. Comme on vous l'a esquissé, tout notre mode de vie, il est basé sur les énergies fossiles. Le charbon, le pétrole, le gaz, c'est encore 87% de l'énergie qu'on utilise. Donc ça ne va pas être facile du tout de nous en passer. N'empêche que, maintenant, vous savez, dès que vous pensez réchauffement climatique, il faut immédiatement l'associer à comment remplacer le charbon, le pétrole et le gaz. Maintenant, avec les deux présentations classiques et la nôtre des causes du réchauffement climatique, vous devez être bien au clair. J'espère que ça vous a plu. On a hâte de lire vos commentaires, ce que vous en avez pensé. Dites-nous aussi, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on traite sur le thème du réchauffement climatique ? Bref, lâchez-vous. Nous, on a pris du plaisir. On se voit tout vite et on vous fait des bisous. Tchuss !